bonjour aujourd'hui on va regarder comment effectuer des calculs pour obtenir de nouvelles informations depuis une base de données alors pour l'exemple on va utiliser une base de données qui s'appelle donc six nations voilà alors on va regarder un petit peu ce qu'il ya dans ces tables base de données avant de voir ce qu'on peut faire comme calcul donc il y a trois tables table nation rencontre donc nation rencontre et sexe donc c'est pas tinder mais on va regarder un peu ce qu'il ya dans cette base de données donc on a donc sexe c'est quoi c'est donc donc ça parle de rencontres de rugby donc tournoi des six nations donc là on voit que idsec vaut 0 pour des matchs masculins et 1 pour des matchs féminins après on a aussi donc la table nation donc on va regarder ce qu'il ya dedans select from nation donc on a des pays donc voilà l'angleterre écosse etc donc chaque pays a son id voilà après la dernière table c'est la table rencontre rencontre là on va se limiter je crois les trois premières rencontres voilà donc là on a trois rencontres donc par exemple la rencontre numéro 1 idsec vaut 1 donc c'est une rencontre féminine de rugby entre une équipe qui reçoit qui est l'équipe 4 donc l'irlande elle a fait 7 points et elle a reçu qui elle a reçu l'équipe 1 donc l'angleterre qui a fait point déplacement 51 points donc l'irlande c'est print all l'équipe féminine par l'angleterre donc 7 à 51 alors nous ce qu'on va faire donc comme on est là pour faire des calculs on va se poser un problème un peu plus compliqué qui est par exemple de savoir est ce que les hommes jouent plus souvent que les femmes en soirée ou pas donc voilà notre question on va essayer de répondre à cette question là et on va y aller tranquillement peu à peu en faire ça pour une année donnée 1 par exemple pour pour 2000 2019 alors déjà on va regarder comment récupérer toutes les rencontres de 2019 donc on a le champ qui contient donc la date et l'heure donc on va dire voilà moi je veux des rencontres qui ont lieu en 2019 donc c'est à dire dont l'année est égal à 2019 donc là on nous donne 30 rencontres les 15 rencontres féminines et les 15 rencontres masculines donc là on va commencer par regarder ce qui se passe pour les femmes donc on va reprendre notre requête et on va rajouter un critère sur le sexe donc il faut que le sexe soit vaille 1 donc positif donc on n'a plus que 15 rencontres et nous ce qui nous intéresse c'est donc la question c'est de savoir en soirée est ce que les femmes a joué beaucoup ou plutôt en après-midi et pareil pour les hommes donc soirée on va dire que c'est c'est 20 heures ou plus donc ça ce serait en après-midi soit en soirée ça en soirée etc donc on va rajouter des informations donc nous histoire d'avoir un tableau un peu plus visible on va donc id rencontre on n'a pas besoin c'est pas intéressant id sexe non plus donc tout ce qui nous intéresse c'est plutôt donc ce qui se passe dans d'autres champs alors déjà la première chose on va regarder comment calculer l'heure donc là on a l'heure de nos 15 rencontres on a la date et l'heure et non veut juste l'heure donc on va rajouter une fonction qui permet d'extraire l'heure qui s'appelle time time de la date et là on obtient bien les horaires donc nous on veut savoir ce qui se passe uniquement quand on est en soirée donc on a time de temps qui va être par exemple supérieur ou égal à 20 heures deux points tac tac voilà donc là on va avoir donc on a huit horaires après 20 heures donc là si on veut avoir le non pas les heures mais toutes les informations propos de ces rencontres voilà il suffit de remettre un étoile donc là on dit voilà on a huit rencontres qui ont eu lieu en soirée donc ont eu lieu en soirée puis rencontre féminine idée sexe qui est vrai et en 2019 alors cette information donc si ce qui nous intéresse donc nous c'est juste le nombre on va pouvoir utiliser une fonction agrégative qui permet de compter les lignes voilà et puis cette information comme on a envie de la mettre quelque part on va la mettre dans une barrière de session alors on a la possibilité d'écrire ça comme ça donc on va dire c'est le compte étoile une tout et on va mettre par exemple femme soirée et donc là si on veut savoir combien de rencontres féminines ont eu lieu en soirée en 2019 voilà on obtient bien notre nombre 8 en la même manière on va récupérer ce qui s'est passé l'après midi donc c'est exactement la même requête sauf que lieu là au lieu d'être supérieur égal à 20 heures ça va être inférieur à 20 heures donc on va mettre inférieur et ce résultat on va pas le soirée on va pas le stocker excusez moi dans femme soirée on va être stocké non femme après par exemple midi toc et si on regarde le contenu de cette variable donc normalement comme il ya 15 match par année voilà donc on a huit match en soirée et 7 l'après midi donc là on a bien vérifié qu'on a la bonne info avec un certain nombre de calculs maintenant nous ce qu'on voulait savoir c'est ce que c'est les femmes qui jouent plus en soirée ou est ce que c'est les hommes donc les femmes on a vu qu'en 2019 elles ont fait huit match et on va regarder la même chose pour les hommes donc les hommes donc time de camp donc voilà avec ce calculant on obtient ça là c'est pas sexe c'est notre sexe voilà c'est il faut que ce soit false donc quand on note deviendra trou et on va mettre ça dans homme soirée comme soirée donc là on fait un select donc de combien les hommes font de match en soirée ils en font un seul voilà donc si on veut avoir notre réponse claire et précise voilà est-ce que les hommes font plus de match que les femmes en soirée voilà on se retrouve à avoir ce résultat là et le résultat est zéro c'est d'ailleurs fausse donc a priori alors pourquoi c'est comme ça je sais pas peut-être qu'ils sont déjà à la bière à cette heure là en tout cas les femmes jouent plus en soirée que les hommes donc là on est arrivé donc plus plus sérieusement donc ce qu'il faut voir c'est qu'on a réussi à ajouter des colonnes à partir de calculs on a réussi à faire des calculs ou des comparaisons avec nos selects et obtenir des informations donc de plus haut niveau donc on est parti de nos données brutes et on a réussi à en déduire d'autres d'autres informations donc sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir je vous remercie pour votre attention merci 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 Sous-titrage FR ?